Ce sont là les définitions les plus courantes utilisées dans la presse touristique lorsque l'on parle de Prague. Cette ville d'environ 1 200 000 habitants est la capitale de la République tchèque, la Tchéquie, depuis le 1er janvier 1993 et le chef-lieu de la Bohème centrale. Prague, ville au charme très particulier, abrite des trésors architecturaux, artistiques et culturels incomparables, d'où le classement de son centre historique au patrimoine de l'UNESCO. La ville s'étend, hautaine, sur les berges de l'Avtava, la Moldo, et sur les douces collines qui parsèment ce coin de Bohème. C'est une ville qui a vécu dans le mélange des cultures tchèques, juives et allemandes, laissant libre cours aux mouvements religieux, aux échanges, au commerce et à l'industrie. Tout ceci grâce à sa position géographique favorable par rapport aux voies de communication entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, entre le nord et le sud du vaste territoire germano-slav. Prague a vu naître ou a accueilli des personnages illustres comme l'astronome Jean Kepler, l'architecte Einstein, des musiciens Mozart, Dvorak, Smetana. L'écrivain Franz Kafka, l'affichiste dessinateur et peintre Alphonse Moura, Jan Hus, Saint Jean Népomussen et tant d'autres. Prague est un patrimoine de la culture et de la civilisation du monde entier. Les premiers habitants à avoir foulé le sol de Bohème, 400 ans avant Jésus-Christ, sont les Celtes dont la tribu des Boïens, Bohémiens, donna au pays son appellation de Bohémia. Après le départ des Celtes, la Bohème fut envahie par des tribus germaniques. Prague est de loin la plus grande ville de la République tchèque. Mais elle perd sa prépondérance au début du XVIIe siècle, quand les Habsburgs installent la cour à Vienne. Elle recouvre sa puissance en 1918, après la Grande Guerre, quand elle est proclamée capitale de Tchécoslovaquie. Occupée par les nazis en 1939, elle en subit la brutale domination jusqu'en 1945, date à laquelle elle est libérée par les Russes. En 1948, un coup d'État communiste transforme la Tchécoslovaquie en République populaire. L'année 1960 marque la naissance de la République socialiste tchécoslovaque. Le long calvaire semble s'atténuer en 1968, lorsqu'un nouveau courant, plus libéral, créé par Dubček, appelé Printemps de Prague, fait apparaître une lueur de réforme et de liberté civile. Mais l'épée soviétique s'abat avec brutalité le 20 août 1968, en envoyant les chars à Prague et en provoquant l'indignation de ses habitants, qui culmine avec le suicide des étudiants Palach et Zafiq. Vingt ans plus tard, en 1988, la foule manifeste contre les occupants soviétiques, réclame liberté et droit civil. Malgré la répression policière, une étincelle conduit, à travers la révolution de Velours, à la chute du régime communiste de Tchécoslovaquie. Vaclav Havel devient président de la République en 1989. Les libres élections de 1990 marquent la victoire de la liste guidée par Havel et par Dubček. Le 1er janvier 1993, la scission de la République fédérale tchécoslovaque est ratifiée, donnant naissance à la République tchèque, avec pour capitale Prague, et à la Slovaquie, dont la capitale est Bratislava. C'est par le pont Charles, qui est un passage obligé, que nous commençons notre visite de Prague. Ce pont, sous lequel coule la Moldo, est le symbole de Prague par excellence. Il unit les quartiers historiques de Starymesto et Malastrana. Deux grandes tours surplombent chacune de ses extrémités. Il est une véritable galerie à ciel ouvert. Entre statues et sculptures, ce sont au moins 30 œuvres qui exaltent l'atmosphère magique de Prague et ses vues splendides. La Moldo prend sa source en altitude, parmi les pins sombres des forêts bohéniennes, et elle est la plus chère des rivières au cœur des Tchèques. Sa beauté est célébrée par l'hymne lyrique du 2e mouvement de « Ma patrie » de Smetana. Sur le pont Charles, la statue de Jean-Nepomussen, saint patron des ponts dans toute l'Europe centrale catholique, est le saint le plus vénéré de Prague. Les tours de Malastrana délimitent le pont Charles. Du pont Charles, on voit la célèbre maison des trois Autruches. Celle-ci a été achetée en 1597 par le fournisseur officiel de la cour en plume d'autruche. L'hôtel de ville de Malastrana a cessé ses fonctions en 1784 lors de l'unification de Prague. Aujourd'hui, il abrite le centre culturel du quartier. Plus à l'intérieur, dans le quartier de Malastrana, on se dirige vers l'église Saint-Nicolas, avec sa coupole et son clocher. Ils forment une merveille de composition asymétrique. En 1653, des architectes italiens entament la restructuration de ce qui sera le joyau du baroque praguois et le chef-d'œuvre des Dizentofer, une famille d'architectes. Sur la place de l'église, la colonne de la peste qui date du XIIIe siècle et qui rappelle l'épidémie qui décima la population praguoise en 1713, nous amène vers la magnifique façade baroque à deux ordres. Elle est enrichie par les statues des pères de l'église. L'intérieur de l'église brille par la beauté de ses décorations, qui sont un exemple de l'architecture baroque de Bohème. Sous-titrage Société Radio-Canada L'église Brille En ressortant de Saint-Nicolas, nous pénétrons au cœur du quartier de Malastrana, dénommé communément le Petit Côté Aristocratique. Fondé au XIIIe siècle sur les collines de la rive gauche, le Petit Côté connut un essor spectaculaire lorsque, après la bataille de la Montagne Blanche, les familles catholiques y élevèrent leur somptueux palais. C'est la Prague aristocratique où l'on passe de palais merveilleux, souvent reconvertis en ambassade, à des jardins secrets à travers ruelles et escaliers. Pour saisir l'atmosphère inimitable du quartier, il faut faire une pause rue Nerudova, où de nombreux petits cafés laissent l'embarras du choix. Cette superbe rue a été baptisée en 1895, d'après le nom de son plus célèbre habitant, l'écrivain Jean Neruda, dont l'œuvre la plus connue, « Les contes de Malastrana », a influencé le poète chilien Pablo Neruda, qui en a choisi son pseudonyme. Nerudova rassemble de très beaux exemples de palais baroques, de maisons bourgeoises et de multiples détails pittoresques. Dans ce palais Brettfeld, appelé aussi « été » et « hiver », Casanova et Mozart y demeurèrent. Jean Neruda passa ici son enfance au-dessus de la boutique de son père marchand de tabac. À partir de cet endroit, la rue Nerudova s'élargit. Le visiteur emprunte des escaliers taillés dans l'Europe en 1663 pour faciliter l'accès au château. La tour de Starré-Mesto surveille l'accès au pont de la rive droite de l'Aftava vers le quartier qui porte le même nom. Sa construction remonte à la fin du XIVe siècle. La beauté de cette tour est due à la profusion de sculptures et de statues qui la décore. Ces œuvres sont reconnues comme étant des plus significatives de la sculpture gothique du XIVe siècle en Bohème. Sur la droite, on distingue la statue de Charles IV. Elle a été élevée pour marquer le 500e anniversaire de la fondation en 1348 de l'Université de Prague. Elle montre l'empereur tenant les titres de l'Université. Sous la tour gothique, on aperçoit, en face, la plus impressionnante des façades du Clémentinum, construite en 1653. Elle aligne des pilastres monumentaux et des statues d'empereurs romains. Aujourd'hui, ces galeries sont destinées aux expositions temporaires. Les bénéficiaires de l'expulsion de la noblesse protestante de la Bohème ont construit, au pied du château, des palais baroques dont cet immense édifice entre 1624 et 1630. On remarque les trois portails maniéristes qui interrompent l'alignement des fenêtres, mais aussi la superbe Sala Terena qui réalise l'union entre palais et jardin. Sous son toit bombé, à Lucarne, ces trois grandes arches ouvrent sur un intérieur spacieux. Ce palais abrite désormais le Sénat tchèque. La maison du Cerf d'Or est une très belle demeure bourgeoise baroque achevée en 1726. Ferdinand Brokhoff est l'auteur de la sculpture très évocatrice qui fait revivre la rencontre de Saint-Hubert avec le cerf. L'église Saint-Thomas a été fondée au XIIIe siècle par les Augustins. Elle conserve les proportions d'une grande église catholique sous ses riches apparences baroques. L'intérieur est magnifique et se distingue par la splendeur de ses décorations qui comportent de nombreuses peintures et sculptures d'artistes de bohème. En montant au château, la vue est impressionnante avec une immensité de toits rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada